Voir comment il gagne sa lane en quelques minutes, parce que le greffe ne peut strictement rien faire. Voilà, tout simplement, la différence majeure entre plus ou moins des bons et des mauvais joueurs. Donc à 10 minutes de jeu, il a quasiment 6000 gold. Bien bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire une petite analyse, une petite review d'une game child avec des personnes intéressantes dans la game. Il y a Adam, Manati contre, il me semble qu'exécute, c'est Marex, c'est un main jungle de base, mais qui va jouer top contre Adam. Donc pourquoi review cette game ? Simplement parce que Adam est un top laner que j'aime bien regarder, je review pas mal de ses games dans mon coin, tout ça, pour voir un petit peu comment il joue, l'agressivité. C'est un très bon exemple de top laner en fait, il joue vraiment très agressif, il joue vraiment pour dominer sa lane. Et pour moi, c'est vraiment une des seules façons, si vous voulez avancer, si vous voulez avoir plus de chances de gagner vos parties, c'est de jouer super agressif. Mais bien sûr, toujours pareil, de manière intelligente. Donc on se retrouve sur un match-up Olaf contre Grave top laner, donc écoutez, on va analyser ça, donc je vais pas forcément analyser toute la game. On va surtout regarder leur lit et voir comment il gagne sa lane en quelques minutes, parce que Adam va complètement détruire le grave. Et le but, ça va être de voir un petit peu aussi sa façon de snowball, comment il va gérer sa lane, etc. Plein de petits tips pour vous que vous pouvez réutiliser dans vos match-up. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous gagnez dès les premiers niveaux, au niveau de votre wave management et au niveau de votre attitude en game ? Et bien écoutez, on va voir ça tout de suite et on va essayer de débrief au niveau des erreurs d'un côté comme de l'autre. En espérant que ça vous plaise, donc n'oubliez pas, si jamais vous aimez le contenu, je vous invite à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez sur ce genre de review. Un petit like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir. C'est parti. Ah là, on joue donc Olaf Toplane, donc c'est un perso qui joue très souvent avec Darius. Enfin, je le vois beaucoup jouer ça. Après, à ce moment-là, il joue pas mal 7. Bon, il aime bien les persos qui castagnent, qui bagarrent. Ça, ça me plaît. Donc du coup, Grave Top, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est pas forcément du troll, c'est pas mauvais. Donc vous allez voir, le early game, comment se joue. Donc Olaf, en général, vous pouvez kill vraiment très 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 tôt, vu que vous pouvez en fait refresh le CD de votre hache, le but, voilà. C'est de pouvoir kill même dès le niveau 1. Si vous pouvez kill dès le niveau 1, c'est magnifique. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, il attend tranquillement que le Grave arrive. Et il va lancer sa première hache, donc sur les sbires. Et en même temps, essayer de toucher. L'erreur du Grave, donc, c'est de s'avancer. Voilà, s'avancer pour pouvoir guider les sbires. Parce qu'au lieu de se retrouver ici, le Grave se retrouve en fait ici. Et il n'a pas de dash. Donc là, il récupère sa hache, auto, il lance sa hache, il remet une auto, 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 il lance sa hache, il met une auto. Et il va forcer le flash de Grave. Parce que le Grave ne peut strictement rien faire. A la rigueur, le Grave, ce qu'il aurait dû faire, c'est start E en fait. Quand tu es contraint un Olaf, tu as besoin d'escape. Parce que si tu t'approches, à la rigueur, ce qu'il faut faire contre Olaf, c'est juste le laisser push en fait. Quitte à te laisser deny beaucoup de sbires, donc il ne faut pas hésiter les gars. Donc c'est des petits conseils. N'hésitez pas à, quand vous êtes dans la situation de Grave, n'hésitez pas à laisser quelques sbires pour que ça push vers vous. Quitte à sacrifier 2, 3, 4 sbires. Il vaut mieux sacrifier 2, 3, 4 sbires que mourir bêtement. Et là, regardez ce qu'il va faire. Le Grave va vouloir back, il n'a plus de flash. Voilà, flash in. Flash Qspel, tout simplement. Donc du coup, maintenant qu'il a tué, il va pouvoir reset. Donc il va push pour avoir un freeback. Donc au final, il se retrouve en early game avec 9 cs sur 12, ce qui est pas mal, vu qu'il a joué agressif. Avec le premier kill et le Grave se retrouve avec rien du tout. En plus ça, le Grave ne va pas TP, donc c'est pas une si mauvaise chose. Il perd quelques cs, mais ça reste ok. Le Grave, lui, maintenant, va vouloir push. Il va vouloir push peut-être pour pouvoir prendre quelques gold et tenir le Olaf. Donc Olaf, il me semble qu'il rush de la mobilité. Hop, on va remettre à la normale. Voilà, il rush de la mobilité, c'est normal. Et il va vouloir lui faire la même. Donc là, maintenant, le but, en fait, du Olaf, et ça, c'est ce que vous devez faire. Quand vous êtes dans cette situation-là, alors on va voir dans les deux situations. Quand vous êtes dans cette situation-là, ce qui est important pour vous, c'est de laisser, comme je vous l'expliquais, j'avais fait un tuto, donc, sur le wave management. N'hésitez pas à aller check, ça peut vous aider. C'est de laisser la wave poser ici. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un perso comme Olaf, Darius, des persos qui peuvent, qui ont besoin de courir et qui ont besoin de trade long. Le fait d'avoir une lane aussi grande, si vous voyez, la top lane avec la bot lane, c'est ce qu'il y a de plus grand. Alors que la mid lane, c'est beaucoup plus court. Mais là, en top lane, en étant ici, ça fait que lui, grosso modo, se trouve, en fait, en situation où il farme ici. Et le grave, lui, il se retrouve ici. Ce qui fait que le grave, pour aller près de sa tour et pour être en sécurité, il doit courir tout ça. Ce qui laisse largement le temps, en fait, au Olaf de pouvoir, en fait, tuer le grave. Donc là, en fait, ce qu'il veut, tout simplement, c'est forcer, donc, pas forcément trop push, enlever quelques sbires, mais en laisser assez pour que ça continue de push vers lui. Et en même temps, forcer le grave à avancer pour pouvoir lui mettre, en fait, lui caler une hache et forcer le grave à reculer. En plus de ça, le grave, donc, jeu de jambes, il joue pas rush phasic. Et je pense que c'est une erreur, je pense que dans ce match-up-là, il aurait dû jouer rush phasic. Parce que le rush phasic, si je dis pas de conneries, ça réduit les ralentissements ou la durée ou un truc du genre. Ou c'est un peu moins, enfin, du moins, ça réduit fortement les ralentissements, ce qui fait qu'il aurait pu plus ou moins le kite. Et je pense que c'est une grosse erreur de la part du grave de partir sur jeu de jambes sur un match-up où c'est un perso qui te slow et qui peut te all-in facilement. Bon, après, je suis pas là pour juger, c'est une game chale, donc, mais bon. Donc, il va essayer de profiter de ça. Voilà, là, il force, donc, le dash de grave. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, et ce qui est important aussi en early, les gars, en top lane, c'est de jouer énormément sur les CD. Jouer énormément sur les CD, donc c'est important de connaître les CD de sort de vos adversaires. Par exemple, je vous donne un exemple, Renekton, le Cuspel, dans les premiers niveaux, ça a entre 6 et 8 secondes. Je sais plus exactement quel est le CD. Son E, il me semble, c'est 15. Par exemple, la flaque de Vlad, c'est 26,08. Si je dis pas de conneries, il y a un truc du genre. 26,02. On est pas loin. Mais vous voyez, je sais peut-être pas de manière précis, 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 mais je sais à peu près les CD. Et ça, c'est super important. Je vous donne un exemple, quand vous êtes contre Vlad, quand vous forcez sa flaque, vous savez que vous avez une fenêtre de 26 secondes pour le all-in. Et grosso modo, c'est ce qui correspond à un temps fort et un temps faible. Le Vlad, une fois qu'il a pu sa flaque, il est assez fragile, surtout en early game. Donc, profitez vraiment de ça pour pouvoir jouer justement sur ça. Là, c'est pareil. On est sur un timing où lui, il n'a plus de dash. Après, il le récupère assez vite, donc il met des autos. Donc, le but pour lui, voilà, ça va être vraiment de forcer son dash et de le go in. Voilà, il a mis son E, hop hop hop. Là, il va sustainer un petit peu, mais vous voyez, la wave, elle est toujours là. Ce qui fait que le grave, à chaque fois qu'il a envie de s'approcher pour farmer, il a la goutte et elle est en train de tomber depuis tout à l'heure. Tu vois, il joue avec la pression. Alors qu'Adam, lui, il est tranquille. Lui, il attend juste le bon moment, en fait. Adam, il joue tranquille. Et la seule chose qu'il fait, c'est attendre l'erreur de grave. Et il va punir. Voilà, là, le grave est vraiment avancé. Il n'a plus de dash. Il va juste relancer une hache. Voilà. Voilà, tout simplement. Il a attendu l'erreur. Alors maintenant, il a deux choix. Il a une TP, donc ce qu'il peut faire, c'est freeze, back, freeze. Donc, se mettre ici, garder la wave ici. De manière à ce que la wave, en fait, ici, ne va pas, en fait, sous la tour. Ou ce qu'il peut faire, c'est hardpush pour back. Le problème, c'est que grave a sa TP. Donc, moi, personnellement, ce que je ferai, c'est que je conserverai la wave ici. Donc, je me mettrai là, la tanker. J'irai dans les bush. Une fois que cette wave-là arrive ici, je backerai et je ferai mon TP back. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il garde la wave. Il en enlève quelques-uns. Vous avez vu ? Et ça, la gestion de wave, c'est super important, les gars. C'est vraiment le truc qui va faire la différence en vol lane. Et c'est vraiment la différence majeure entre plus ou moins des bons et des mauvais joueurs. Vous voyez, là, grave ne peut pas TP. Parce que là, si vous êtes dans la situation du grave, vous avez de la vision ici. Mais vous ne savez pas qui est ici. Peut-être que le jungle peut être là. On n'a pas d'infos mid lane. Vous ne savez pas. Donc, si vous lancez votre TP ici, le Olaf peut vous trade. Et en plus de ça, il peut vous tomber dessus le jungle. Donc là, le grave, il est obligé de laisser la wave comme ça. Et il perd des sbires. Et lui, il garde la wave là. Donc là, maintenant, la Nida est top. Donc, c'est un très bon gain pour la Nida parce que le Olaf vient de 2 épées. Ce qui fait que si Nida tue Olaf, le Olaf va perdre une wave à peu près. 2 wave plus cette wave là, parce que le tanker reset, il va perdre tout ça. Et des plaques de la tour. Donc, ça permettrait au grave de revenir dans la game. Bentenant. Voilà, elle a été vue. Donc, il est tranquille. Il ne craint pas grand chose. Il va perdre quelques HP. Mais ça en plus. Donc, la Nida, ce qu'elle fait, c'est bien. Parce que mine de rien, là, dans votre tête, vous vous dites. Mais attends, elle fait un gank nul. Ben, alors, le gank n'est pas si mauvais que ça. Simplement parce qu'elle va permettre au grave de reset la wave. Donc, c'est quoi un reset de wave ? C'est le fait, en fait, de mettre toute cette wave là sous tour. Ce qui fait qu'en fait, au lieu que la wave reste posée ici. La wave, du coup, va s'écraser, en fait. La wave va s'écraser. Et ce qui fait que ça va inverser la tendance. Et la wave va se retrouver au milieu. Et donc, pour le grave, c'est une bonne situation. Donc, au final, le gank de la Nida n'était pas fortement utile. Mais ça a permis, en fait, au grave de pouvoir revenir dans sa lane. Donc là, vous avez vu, il ne veut pas forcément push. Comme tout à l'heure, il veut juste le force à faire une erreur. Il poste sa ward. Vous avez vu, il le met mal. Il le met super mal. Niveau 6 contre niveau 4. Là, maintenant, ce qu'il peut faire, c'est push. Et par exemple, s'il avait son jungle topside, pour pouvoir le dive. Je pense que c'est ce qui va se passer. Là, le but, maintenant, quand vous avez une wave comme ça, c'est de demander à votre jungle de venir, en fait. Parce que là, si vous arrivez à freedive, c'est tout bénef pour vous. Donc, il va continuer à le mettre un petit peu l'eau, je pense. Vous voyez, le jungle, il arrive. Et là, il va venir, il va l'éclater. Voilà. E. Voilà, terminé. Bon petit gank. Et derrière, il va prendre toute la wave. Et il va prendre des plaques. Après, il a la TP. Donc, je ne pense pas qu'il va prendre des plaques. Je pense que le grave a juste TP. Le Olaf va juste back. Voilà. Ça force la TP de grave. C'est très bien. Donc là, il a 30 CS d'avance. Donc, il est vraiment mieux dans la game. Donc, il va back. Donc, il va rush son Black Cleaver le plus tôt possible. Et il continue à lui mettre de la pression. A push. A jouer avec son jungle. Son jungle va pouvoir venir encore une fois dive. Voilà. Vous avez vu un petit peu, donc. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? Pour faire un résumé, depuis le début. Il fait un premier kill sur le grave. Il free sa lane. Il arrive à faire un deuxième kill sur le grave. Il force Nida à venir top lane. Il ne meurt pas. La wave, du coup, revient dans une situation où elle est au milieu. Et ensuite, derrière, il arrive à jouer avec son jungle, à pusher sa wave, à mettre sous tour, à mettre le grey sous tour en étant mis d'HP. Ce qui fait que derrière, le echo a un free kill. Donc, tout ça, en fait, tout ce que vous faites, en fait, sur votre gestion de lane, ça, c'est votre capacité à savoir freeze, à savoir push, etc. C'est ça, en fait, qui va permettre de faire des actions, en fait, dans la game, à votre jungle, de venir, au jungle à la nuit, de venir, etc., etc. Et de vous mettre plus ou moins bien dans la game. Et là, si vous regardez, en termes de gold, il a 4000 gold et le grave à 2000 gold. Donc, il lui met x2 au niveau des gold. Et regardez la tour, regardez comme il a détruit la tour. Et là, il va pouvoir reset 1700 gold. Et il le tue encore. Donc là, en fait, il lui fait la misère. 2400 gold face à 4800. Je veux dire, le grave, il a fini. Sa game est terminée. Voilà. Et il prend la first tour. Regardez le nombre de gold qu'il accumule. Voilà. Donc, à 10 minutes de jeu, il a quasiment 6000 gold. Et regardez le bac qu'il va faire. Voilà. Blackkiver, Tabith. Le mec est gigabien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Eh bien, il va pouvoir décaler et snowball. Regardez. Hop. Du coup, le Olaf, il fait une TP bot. Et voilà. Il est tellement huge. Que personne ne peut l'arrêter, en fait. Ouais, il fait ce qu'il veut. Voilà. Hop. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Donc, en fait, il a snowball la top lane. Et ensuite, il snowball toute la map. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin. Enfin, tout système, c'est une façon de parler. Mais voilà. Donc, en top lane, on peut avoir de l'impact. C'est vrai que moi, je vous déconne souvent en disant. Ouais, top lane, no impact, no impact. C'est vrai que je trouve que c'est quand même une lane où c'est difficile d'avoir vraiment de l'impact. Mais là, pour le coup, Ah oui, l'eau, je trouve que la top lane, c'est vraiment bien pour Carrie. C'était pour vous montrer ça et pour faire une petite analyse vite fait de la top lane et de quelques moves. Moi, perso, je trouve ça intéressant de regarder ça. Parce que ça peut donner des idées. Moi, perso, ça me donne des idées. Et ça me montre certaines choses. Même à moi, personnellement, quand je fais ce genre de review. Parce que c'est ce que je fais tout seul dans mon coin. Mais j'avais envie de vous partager une sorte de review. Donc voilà, du joueur qui est Adam. Donc c'est un streamer. Donc vraiment, c'est une personne qui joue chez la CACOR. C'est un nouveau streamer. C'est un nouveau joueur. Qui est assez... Qui est tout jeune dans la CNFR. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir ses streams. Donc vous tapez Kassé Adam. Kassé Adam sur Twitch. Et vous allez trouver ses streams. Il est chill, il est sympa. Il est bon. Franchement, il mérite. C'est clairement quelqu'un qui mérite. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était PGM. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus les potos.